Bonsoir, messieurs-là. Bonsoir. Ça va, Maria ? Tout se passe bien ? Oui, ça va. Bienvenue à la cloche. Bienvenue à l'hôtel du Cheval Blanc. Est-ce que les croissants sont en place pour ce matin ? Ils seront en bas, je vais... Dans les concifs d'un hôtel de luxe, les cloches de la préparation d'un petit déjeuner sonnent toujours à 5h du matin. Avec des impératifs précis à respecter, 2h avant l'arrivée des clients. Là, on a une centaine de personnes à peu près. On va faire 24 pancakes à peu près. 24 pour 100 personnes. Et puis après, le week-end, on tourne un petit peu plus des 140. Donc on passe à 32, voire 40 pancakes. Ça dépend un petit peu de l'activité. Ça dépend aussi de la clientèle. On s'adapte à la clientèle. C'est de la clientèle étrangère. Évidemment, on fait plus de certaines choses. Par exemple, avec des Anglais, on fait un petit peu plus de salé. À l'ouverture, on est 3 personnes tous les matins. Et on met une heure et demie pour monter à un vrai buffet. C'est vraiment du peaufinage. Il faut s'assurer que tous les bords soient propres, qu'il y ait bien les couverts dans les pots de confiture. Voilà, tout ce cadré qui ne nous manque plus rien au dernier moment. Du coup, Marine, je vous laisse préparer les petites viennoiseries. Et après, on pourrait sortir de la vaisselle tout ce qui est couvert, tasse, en réassort pour le service. Et certains clients optent pour la formule à emporter à venir récupérer à l'accueil. C'est une bouteille de soigne de l'oeuf. Et voilà, ça part. Après, c'est bon. Merci. Oui, tout est prêt. A tout de suite. Tout est prêt à 6h30 pour déguster un petit déjeuner facturé 23 euros par personne. À 6h30, il est temps pour Christine de passer à la seconde. Donc voilà, et maintenant, on va chercher. En passant, il est déjà 7.4, presque. Donc il faut un petit peu s'affoler. Yaourts, fruits et charcuterie. Le nécessaire est transporté par Christine du restaurant jusqu'à l'hôtel où sont servis les petits déjeuners. Le tout en moins d'une heure. Moi, tout est prêt ? Vous êtes... Oui, il ne reste plus qu'à redresser les tables. Donc on est pile à l'heure. Juste à temps pour permettre aux deux clients de l'hôtel de se restaurer tout en profitant des premiers rayons du soleil. Milieu de matinée, c'est l'heure pour monsieur le directeur de la cloche et ses collaborateurs d'accorder leur violon. Antoine Mignos est le directeur général depuis 20 ans. Il y a des réservations aujourd'hui ? Oui. Il gère ici 45 personnes. Du spa, avec ses tarifs compris entre 50 et 600 euros, au jardin privé. En passant par le bar, l'hôtel associé au groupe Accor a investi 10 millions d'euros pour embellir l'établissement et enteriner sa position de monopole dans le département. C'est très simple. On a un bar maintenant qui occupe 5 personnes pour tourner 7 jours sur 7 avec une amplitude horaire assez importante. Le spa, pareil, c'est 4 personnes. Plus les étages, puisqu'il y a plus de chambres, plus de travail, plus de personnes supplémentaires. Un établissement comme un autre qui fait 7 millions de chiffres, d'affaires hors taxes, les coûts de fonctionnement sont de 5 millions. Les coûts de fonctionnement, les stéheurs n'ont que trop donné. Voilà, qu'on a reçus il n'y a pas longtemps. Il y a 1000 euros. Le couple croule sous une montagne de charges depuis 2011. Christine et Daniel remboursent chaque mois 4000 euros pour un crédit contracté sur 15 ans. Le vin. Et le fruit de leur sacrifice tarde à devenir mature, malgré l'hypothèque de la maison de leurs parents. Un petit centaine d'euros au niveau du vin. On n'est pas salarié. Donc, pas de salaire. Nada. A bientôt 54 ans, Christine et Daniel ont quelques mois pour redresser leur activité. Ou tenter de revendre leurs biens. Un détestable échappatoire. Des terres de Saône-et-Loire au salon feutré en Côte d'Or, l'impératif reste le même. Développer son activité et asseoir sa réputation sans fausse note.